Comment quitter un groupe WhatsApp sans préavis ? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans les meilleures conditions. In good health and in the happiest of days, qui expliquent comment quitter un groupe WhatsApp sans préavis. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. WhatsApp est devenu l'un des moyens de communication par excellence. Les familles, amis et collègues forment des groupes pour interagir et avoir des conversations amusantes. Cependant, ces conversations peuvent parfois être intrusives et ennuyeuses, incitant les gens à quitter les groupes. Le problème est que quitter le groupe laisse une notification et les gens vous ajoutent à nouveau, même s'ils ne vous rajoutent pas. Vous commencez à poser des questions visa, donc, vous souhaitez quitter le groupe en silence et sans en avertir les autres. Nous avons différentes manières. Apprenons comment quitter un groupe WhatsApp sans avertissement. Première partie, expliquez la manière habituelle de commencer. Savoir comment quitter un groupe WhatsApp sans avertissement est important pour les personnes qui ne veulent pas sourder. En effet, lorsque vous quittez le groupe de manière traditionnelle. La notification apparaîtra sous la forme d'un message système. Cela signifie que WhatsApp envoie le message automatiquement. Par exemple, si vous vous appelez John et que vous quittez le groupe, vous verrez un message du type « John a quitté le groupe ». Il existe diverses raisons pour lesquelles les gens recherchent des moyens silencieux de quitter un groupe. Tels que confidentialité, ils ne veulent pas attirer l'attention, surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe centré sur les connaissances. Évitez la confrontation, quitter un groupe conduit généralement à des discussions et à des questions sur les raisons de votre départ. Donc, si vous ne voulez pas vous confronter, vous pouvez choisir de quitter le chemin du silence. Professionnalisme, si le groupe est plus professionnel ou lié au travail, il convient de partir tranquillement car cela permet de conserver une image professionnelle. Partie 2. Comment quitter un groupe WhatsApp sans avertir son ? Si vous vous demandez, pouvez-vous quitter un groupe WhatsApp en silence ? La réponse est oui, et nous partageons avec vous les méthodes. Il a quitté le groupe tranquillement. Vous pouvez quitter le groupe et toute la liste des membres ne sera pas notifiée. Au lieu de cela, les administrateurs seront uniquement un smartphone. Et que vous avez quitté le groupe, à cet effet, nous vous recommandons de suivre les étapes mentionnées ci-dessous. Étape 1. Ouvrez la discussion de groupe que vous souhaitez quitter. Étape 2. Cliquez sur le nom du groupe en haut. Étape 3. Faites défiler jusqu'au bouton « Quitter le groupe ». Et une fenêtre de confirmation apparaîtra. Étape 4. Vous devez appuyer à nouveau sur le bouton « Quitter le groupe ». Et vous avez terminé. Quittez silencieusement le groupe WhatsApp depuis la page d'accueil. Vous pouvez également quitter silencieusement un groupe WhatsApp depuis la page d'accueil. Subscribe to the channel to receive everything new. Étape 1. Accédez au chat que vous souhaitez quitter. Étape 2. Appuyez longuement sur la combinaison. Étape 3. Cliquez sur « Quitter le groupe ». Étape 4. Confirmez-le à nouveau. Partie 3. Point supplémentaire à noter. En quittant un groupe WhatsApp, il existe trois méthodes principales que vous pouvez utiliser pour savoir si vos enfants utilisent des termes qui pourraient leur causer des ennuis ou les mettre dans une mauvaise situation. C'est méthode contre « Charging ». Maintenant que vous savez comment quitter un groupe WhatsApp sans vous faire remarquer, vous devez connaître quelques points supplémentaires. Si vous quittez le groupe en tant qu'administrateur, les privilèges d'administrateur seront accordés à un autre membre du groupe. Vous ne pourrez plus accéder à votre historique de discussion après votre départ. Il est donc préférable de sauvegarder les messages importants au préalable. Alors que de nombreuses personnes quittent silencieusement un groupe WhatsApp pour des raisons. De confidentialité, il existe de nombreuses autres fonctionnalités de confidentialité qui peuvent les aider. Vous pouvez masquer la dernière visite, le statut, la photo de profil et les informations associées. Vous pouvez choisir les personnes autorisées dans votre liste de contacts. Partie 4. Moyens alternatifs pour quitter le groupe WhatsApp. Parfois, quitter WhatsApp n'est pas une option car il est proche de la famille ou des patrons. C'est pourquoi nous partageons quelques alternatives à la sortie du groupe. Mettre en sourdine et archiver comme solution temporaire. La désactivation des notifications de groupe est très pratique. Si le groupe est trop bruyant ou actif, il existe une option pour couper le son du groupe. De cette façon, vous ne serez pas alerté lorsque des personnes envoient un message au groupe. La deuxième option consiste à archiver la collection. Cela signifie que la discussion du groupe sera masquée de la liste de discussions principales. Archiver le groupe WhatsApp. Discuter de la communication avec les administrateurs du groupe. Si vous êtes préoccupé par la manière dont les messages sont échangés dans le groupe, vous pouvez contacter l'administrateur. Il est également recommandé de partager vos préoccupations avec les membres et d'avoir une discussion saine. Le cas échéant, vous pouvez également définir des règles et des directives de groupe. Choisissez masquer la dernière vue. Si vous quittez un groupe parce que vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes en ligne, vous pouvez masquer votre dernier statut. De cette façon, ils ne pourront pas savoir la dernière fois que vous étiez en ligne via WhatsApp. Le groupe WhatsApp de votre enfant est inapproprié. Les enfants rejoignent souvent différents groupes sur des plateformes comme WhatsApp. Et il est normal qu'il y ait de petites querelles ou des blagues inoffensives dans les groupes. Les conflits mineurs ou l'humour approprié ne posent généralement aucun problème. Mais en tant que parent, vous voulez vous assurer que votre enfant ne soit pas victime d'intimidation en ligne. Ne parle pas aux mauvaises personnes ou ne fassent pas des choses qu'ils ne devraient pas faire. Parler à vos enfants est important. Mais c'est aussi une bonne idée de surveiller leurs activités en ligne. Par exemple, en utilisant un outil de contrôle parental, AirDroid Parental Control, il s'agit d'un outil tiers, permet aux parents de surveiller ce que leurs enfants reçoivent sur leur groupe WhatsApp. Grâce à cette application, vous pouvez synchroniser les messages et notifications WhatsApp du téléphone de votre enfant vers votre appareil. De plus, vous pouvez surveiller l'écran de discussion actuel grâce à la mise en miroir d'écran. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.